Cronique Science, on apprenait cette semaine que c'est possible, Patrice, qu'il y a 465 millions d'années, la Terre était entourée d'un anneau comme Saturne. Et les scientifiques, pour y arriver, parce qu'il n'y a personne qui était là dans ce temps-là, tu comprends? Ça correspond à une période géologique qui s'appelait l'Ordo-Vichien, qui était le début des poissons, des ancêtres des poissons, donc les premiers éléments sous-marins. Et curieusement, ça correspond aussi à la première grande extinction. Il y en a eu cinq dans l'univers des extinctions massives. Et à peu près à la même période, il y a eu une énorme extinction. Et on pense qu'il y a eu plusieurs impacts sur Terre. Et là, les scientifiques se sont mis à observer une quarantaine de cratères d'impact autour du globe. Et curieusement, les cratères d'impact étaient orientés environ 30 degrés au-dessus de l'Équateur. Et ce n'était pas, il faut comprendre qu'à l'époque, on avait deux grands continents majeurs. On avait le Gondwana, puis la Laurentia, qui comprenait à peu près toute l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. C'était après la Pangée. Et les impacts météorétiques n'étaient pas situés où il y avait des terres nécessairement. Donc, ils ont été capables de prouver par analyse tout ça, que, un, ça correspondait à l'alignement de la planète, à ces choses-là, que l'endroit où il y a eu des impacts correspond à, forcément, il y avait de quoi qui tournait autour dans un alignement qui correspondait avec l'alignement de la planète à l'époque. Et ils ont retrouvé des poussières sur une immense partie du territoire qui correspond à la couche stratigraphique géologique de l'Ordovicien. Donc, sachant tout ça, avec les analyses qui font les plus, les moins, on pense qu'à cette époque-là, il y a quelque chose qui était assez gros, qui s'est ramassé autour de nous. Ça s'est cassé la gueule. Ça a fait plusieurs milliers d'impacts. Ça a probablement causé un des hivers nucléaires qui est responsable de l'extinction de l'Ordovicien, qui a, soit dit en passant, 85 % des espèces sont disparues à cette première extinction-là. Donc, on commence à avoir une idée que peut-être on avait déjà eu le look Saturne. Alors, c'était la chronique science. Vraiment cool, cette semaine. Et ne manquez pas, la semaine prochaine, en principe, on a un invité, un professeur de physique qui est en charge de l'Observatoire de Charlevoix et qui va nous parler de l'astroblème de Charlevoix. Donc, ne manquez pas ça. Ça risque d'être une entrevue assez intéressante. Je l'ai eu, moi, cet été, comme animateur pour les Perséides et ça a été fantastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...